Bonjour, dans toutes les langues, pour vous tous et joyeux, pour ceux qui suivent la religion. Je vais vous parler en portugais, parce que je suis ravi de voir dans la salle des personnes qui parlent portugais. Alors, le directeur Dr. Hampton et d'autres amis que j'ai vus par le passé, c'est un plaisir pour moi d'être ici encore une fois, surtout pour célébrer les 25 ans du César, le Centro-Africain pour les études stratégiques. C'est un grand plaisir de voir encore une fois les nombreux qui ont travaillé et ont dédié leurs études à se pencher sur des sujets importants et l'habilité de permettre. Et chaque fois que j'ai l'occasion de vous parler en portugais, j'aime bien le faire, je vais un petit peu vers l'anglais, vers le portugais. Comme vous le savez, il n'y a pas beaucoup de pays en Afrique qui parlent le portugais. À Mozambique, il y a quelques millions quand même, c'est des pays plus petits. Alors, je suis ravi que je puisse parler après ce que nous venons d'entendre, parce que ce n'était pas seulement très instruisant, mais vraiment, ça a mis en place un espace pour des réflexions. Et il y a d'autres leaders qui ont bénéficié d'un programme avec le César, et ce programme-ci, d'autres programmes concernant l'État de droit, les relations civilo-militaires. Voici des sujets qui sont entamés ici. Je suis ravi que j'ai l'opportunité de vous parler, de vous adresser. C'est un des programmes vraiment les plus intéressants que j'ai vu depuis mes nombreuses années d'expérience. Ce programme-ci, le SSL, le premier sujet que vous m'avez demandé d'aborder, c'est ce que j'ai appris à savoir comment mettre en place des politiques efficaces concernant la sécurité. C'est vraiment la question, comme on dirait aux États-Unis, la question qui vaut un million de dollars. J'ai choisi de me pencher sur cinq idées générales, génériques. Je pense que vous allez en discuter dans les semaines à venir. Le premier sujet qui a été aussi noté par la première intervenante, il faut vraiment voir les choses de façon holistique. Quand vous cherchez des solutions, lorsqu'on considère les dimensions sécuritaires, il faut vraiment chercher des approches holistiques, des alternatives. Il n'y a vraiment pas d'autres approches. Parce que c'est une discussion bien complexe. La question, la poule est là. Qu'est-ce qui arrive en premier, les questions de sécurité ? Mais je crois qu'il est clair que vous vous rendez compte, à cette étape de vos carrières, que la sécurité est au cœur du développement. Mais en fait, c'est le développement qui est le but, l'objectif que nous devons servir. Il faut comprendre notre rôle, notre place, le rôle principal, les clés que nous jouons en tant que leaders du secteur de la sécurité. Et notre rôle et l'importance de ce rôle. En ce qui concerne la sécurité, la sécurité exige un bon leadership. Et le leadership aussi implique que parfois, on n'a pas besoin d'être au premier rang. Le leadership, ça signifie que quelquefois, il faut comprendre nos partenaires, nos partenaires, d'autres parties prenantes. Il faut que ceux-là prennent aussi qu'ils suivent certains mandats qui pourraient renforcer et servir les buts sécuritaires. Et j'ai deux exemples qui sont très proches à mon cœur, provenant de mon pays. C'est notre propre plan national que nous nommons le plan national pour la sécurité interne et pour la citoyenneté. Et ce plan a été approuvé en 2016, si je ne me trompe. Et ce plan présente une approche holistique comprenant le secteur de la sécurité, mais qui doit soutenir, appuyer l'intention de garantir la sécurité humaine, la sécurité de la citoyenneté. Si je regarde vers l'arrière, avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, là où on trouve des difficultés, c'est là ce qu'on appelle la société civile, les gouvernements locaux. Lorsqu'on leur dit, allez-y, prenez le pouvoir et prenez la place, le premier rang, ils disent, nous, pourquoi on n'est pas dans le domaine de la sécurité ? Parfois, les institutions ont du mal de toucher à ce domaine, ce secteur de sécurité, parce que lorsqu'on leur explique, c'est un plan national qui cherche à améliorer la situation sécuritaire interne du pays. Je vais vous dire autre chose que je viens d'apprendre concernant un groupe focus sur le terrorisme mondial qui vient de prendre lieu. J'ai eu le plaisir d'entendre parler du responsable du Centre au Ghana Fusion, et nous parlions de terrorisme et de la lutte contre le terrorisme. Et le Centre au Ghana Fusion a non seulement pris l'approche traditionnelle du Centre Fusion, mais ils faisaient des rapports sur leurs efforts récents, à savoir comment on se fait pour que d'autres organes puissent travailler avec les communautés, par exemple la perception, de l'intelligence humaine, pour mieux comprendre l'importance d'avoir des sources de renseignements sur le terrain. Ça, ils gardent bien en tête, mais ils comprennent que ce ne sont pas seulement les services de renseignement qui peuvent travailler pour les gouvernements locaux. Il faut avoir une stratégie en place, il faut identifier qui peut faire quoi. C'est quelque chose et c'est cela que je pense que vraiment aboutir à des résultats extraordinaires. Et je pense que nous allons, ce centre va continuer de vraiment bien faire son travail avec des capacités accrues en ce qui concerne recevoir les renseignements, produire. à des renseignements et bien comprendre où prend lieu la radicalisation. Qu'est-ce qui est utilisé comme outil de radicalisation ? Quelles populations sont vulnérables ? Pourquoi sont-elles vulnérables ? Est-ce que ça a quelque chose à faire avec le secteur des mines ? Comment est-ce que ces populations sont en sécurité ou non ? Est-ce qu'il est probable, oui ou non ? Et à quel point que nous allons voir le secteur de l'exploitation minière qui va être utilisé ou ciblé pour la corruption ? Ajouter à la fragilité du pays, de la sécurité du pays, par exemple, avec les dispositifs explosifs utilisés dans les mines pour l'exploitation ? Est-ce que cela pourrait être utilisé pour le terrorisme, les EEI ? Alors, et cela me fait venir à mon second point. Il y a longtemps, on appelait ça la mentalité sécuritaire, de la sécurité. Cette mentalité sécuritaire, je ne veux pas être trop philosophique, il est important qu'il est important que nous repartissons cela dans d'autres secteurs. Il faut que nos citoyens aient une mentalité de sécurité. Et nos fonctionnaires, il faut, comme je vous l'ai dit, nos gouvernements locaux nous demandaient dans notre pays parce que moi, j'ai affaire avec un plan d'action de la sécurité interne, c'est à vous, les forces de la défense. La mentalité de la sécurité, justement, est quelque chose qui dépend de l'éducation que nous devons soutenir. Il ne doit pas être réduit seulement aux leaders de la sécurité, mais à tous les leaders. Il faut aider à nos propres citoyens de comprendre leurs propres rôles vis-à-vis de la sécurité. Deuxièmement, il y a la cohérence. Parce que nous célébrons le 25e anniversaire du César, la cohérence, la continuité est pour moi une des choses les plus frustrantes, un des éléments les plus frustrants ou le manque de cohérence plutôt. C'est vraiment un des éléments qui me... le plus frustrant de ma carrière de service public lorsqu'il s'agit des politiques. Lorsque nous développons des stratégies, des plans d'action, nous avons une obligation de lever les mains à nos décideurs, nos leaders et ne pas seulement changer de politique parce qu'on a besoin de quelque chose de nouveau. Et vous savez, lorsque j'étais à l'ONU, je crois que cela prend lieu à l'ONU. sur l'ONU aussi, on change de plan, on change de politique parce qu'on a envie de tenter autre chose, mais... Mais nous, c'est ce que nos États membres nous disent. On dépend des contributions des États membres pour nos programmes, par exemple. et on a tendance de changer nos plans parce qu'on veut des nouvelles saveurs, on veut quelque chose de différent et c'est là où vont les fonds souvent. Le financement, il faut donc bien articuler le renforcement de capacité, l'éducation en ce qui concerne la sécurité. Il faut que les plans soient vraiment entièrement et pleinement mis en œuvre avant de pouvoir évaluer si elles fonctionnent, oui ou non, et comment les changer. J'ai été particulièrement privilégié de travailler avec deux gouvernements différents après leurs élections. Et ma première réunion avec un nouveau Premier ministre élu, je lui ai donné un document et je lui ai dit « Monsieur, c'est le même document que j'avais donné il y a un an et demi à l'ancien Premier ministre. » Et je ne change rien, pas un seul mot de ce document, parce que rien ne s'est passé dans ces derniers 18 mois qui justifierait un changement. comment vous, vous allez mettre en place vos politiques pour votre gouvernement. Ça, c'est à vous de décider, mais je voulais partager cela avec vous que mes priorités n'ont pas changé et je vous fais savoir cela. et puis la deuxième chose qu'on m'a demandé de vous dire, c'est de vous donner quelques conseils ici aujourd'hui, vous en tant que leader émergent du secteur de la sécurité. Je ne sais pas si je peux vraiment dire que cela sont des conseils parce qu'en général, je me méfie de donner des conseils à un groupe si diversifié tel que le vôtre qui proviennent de régions, de pays, d'institutions, de contextes très, très variés. Alors, je vais juste vous donner quelques réflexions et je sais que dans les deux semaines à venir, vous allez en discuter bien plus profondément de ce que je vais vous dire. Alors, le leadership. Le leadership implique la compréhension existante des institutions existantes et citoyennes du rôle de ces institutions et qui doivent réaliser certains objectifs. Il vous faut investir dans les partenariats de sécurité. L'autorité ne sera pas efficace à la longue. Si vous voulez vraiment pouvoir faire face aux défis sécurité à longue date, il vous faut des partenaires sécuritaires. Connaissez votre pays, connaissez vos peuples. Au-delà de votre propre réalité, les environnements sociaux, j'étais dans un bus, un car, je parlais avec des collègues de Cap-Vert, je leur disais que je parlais de la perspective de personnes provenant des îles, je les connaissais, je leur ai dit faites bien attention aux différences, aux similitudes, aux particularités de vos pays. Pour certains pays, c'est plus difficile de se faire, mais il est important de comprendre l'environnement social au-delà de ce que nous connaissons, ce avec quoi nous avons grandi. Nous suivons des ordres, en effet, mais il faut quand même garder l'esprit libre pour la pensée critique et la réflexion critique. C'est une des meilleures choses que vous pouvez, que vous allez recevoir du César. J'ai été privilégié dans des années précédentes où j'ai connu des érudits, des universitaires incroyables, des praticiens avec beaucoup d'expérience dans le secteur de la sécurité de pays différents en Afrique et j'ai beaucoup appris lors des discussions et inclus des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord, mais il est très important d'apprendre de la part des gens des autres et des autres qui ont des différences avec vous. Il faut aussi exercer des décisions éthiques de façon quotidienne, quel que soit votre rôle militaire ou de la sécurité du gouvernement. Votre processus de prise de décision doit être faite de façon éthique, c'est-à-dire si vous regardez une décision que vous aurez faite il y a cinq ans, par exemple, vous devriez pouvoir dire aux gens ma contribution était basée sur cela et ceci et cela avec telle considération éthique, déontologique. Et puis finalement, parce que je reconnais que nous avons un certain temps qui m'est alloué, je vais vous parler de l'éducation maintenant. Investissez dans votre propre éducation vous-même, mais investissez aussi dans vos institutions comme il faut vraiment allouer des ressources à ces institutions. lorsque je me suis joint au judiciaire, le premier budget que j'ai vu, il y avait zéro pour le budget pour la formation. Lorsque j'ai posé la question à mes prédécesseurs, ils disaient ne vous inquiétez pas, c'est la coopération internationale qui en général se coûte de ça. Alors nous, on n'a pas besoin d'allouer des fonds pour la formation. Ça, c'est une grande erreur. Et ceci, je dis, il faut le faire. Il nous faut vraiment bénéficier, bien sûr, de la coopération internationale, les relations bilatérales qui nous appuient. Mais lorsqu'on ne n'a pas des ressources, ça veut dire qu'on ne donne pas assez de valeur à une certaine chose. parce qu'on ne priorise pas ces choses, on ne sait même pas ce dont on a besoin. Et je sais que quelquefois, on a besoin de quelque chose, on reçoit quelque chose tout à fait autre parce que les partenaires souvent vous donnent ce qui leur convient, pas ce dont vous avez besoin. Et nous devrions comprendre l'importance de bien préparer notre propre voie pour nous, pour nos institutions, pour apprendre. Et je vais finir concernant les appropriations. Il faut vraiment souvent les militaires sont bien plus... Les académies militaires ont des structures, ils font très bien ce travail. Ils ont des... Il y a bien sûr des formations pour avoir des promotions, etc. Alors, les militaires ont ça en place. Et puis, les Américains, s'ils viennent pour la formation, ils enseignent de leur façon, les Portugais de leur façon, les Français de leur façon. La question, c'est quelle est notre façon? Qu'est-ce qu'on garde de chez nous? Très peu. Il y a l'apprentissage individuel, mais on n'élabore pas les capacités des institutions, on ne développe pas les capacités de nos propres institutions. Il faut développer l'expertise de nos propres institutions. Je vais m'en arrêter là avec la partie concernant l'éducation et je suis ravi d'être avec vous pour le reste de la journée. Je crois que nous aurons l'occasion d'aborder d'autres sujets dans la journée. Merci beaucoup de votre écoute. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.